Si vous nous rejoignez depuis Béni dans la province du Nord-Kivu, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. Les sommets des Jeux 20 s'ouvrent aujourd'hui à Rome, en Italie. Les dirigeants de pays les plus industrialisés au monde vont échanger et prendre des décisions en vue de relancer les économies du monde touchées par la Covid-19. Le président de la République, Félix Antoine Tissé-Quedi Tulumbo, sera parmi ses grands décideurs. Il est allé défendre les continents africains des Roms. Le reportage de Giscard Koussema. Rome, la ville éternelle, est depuis quelques jours le point de rencontre des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde, réunis pour un sommet en présentiel pour échanger sur une thématique d'actualité. Pendant deux jours, les décideurs du Jeux 20 vont orienter leurs discussions sur l'économie et la santé mondiale, les changements climatiques et environnement, ainsi que sur les développements durables. Ces trois thématiques feront l'objet des trois grandes sessions censées aboutir à des solutions concrètes, profitables à l'humanité et surtout aux pays en retard de développement. Au palais des congrès des Roms, tout a été aménagé pour permettre aux dirigeants du Jeux 20 et à la presse internationale découvrir ces importantes assises en respectant les mesures contre la Covid-19. Parmi les décideurs attendus au sommet du Jeux 20 figurent Félix Antoine Tissé-Quedi Tissé-Quedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nakero Tissé-Quedi, les chefs de l'État congolais sont arrivés ce vendredi à Rome par l'aéroport militaire de Champigny-Nôme. Devant ces paires de pays les plus industrialisés, y compris l'Europe, le président Félix Tissé-Quedi devrait prendre la parole ces week-ends au nom du continent africain. Les chefs de l'État congolais vont défendre la position de l'Afrique pour la relance de son économie durement affectée par les effets de la Covid-19 et surtout faire les pli-doyers pour un accès équitable aux vaccins. Comme il l'avait fait à Paris en mai de cette année, les porte-voix du continent noir va aussi plaider pour l'allègement des dettes de pays africains. Le sommet du Jeuvent des Roms, qui s'ouvre ce samedi, restera historique en ce qu'il va aboutir à des engagements fermes et l'Afrique se rappellera longtemps de son président en exercice 2021. Vous le savez certainement, cette étape d'Italie intervient après celle d'Israël. Mais bien avant de quitter l'État hébreu, le chef de l'État a eu des entretiens avec le premier ministre israélien Neftali Bennett sous des questions liées à la reprise et la rédynamisation de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Jérusalem. On en parle avec Pierre Kibambesson Moïssa. Après des échanges fructueux qu'il a eus à Jérusalem avec son homologue Isaac Herzog, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, a rencontré à la primature de l'État hébreu le premier ministre israélien Neftali Bennett. La reprise des relations d'amitié et des coopérations bilatérales entre Israël et la République de la moitié du Congo, en Berne depuis des décennies, a été vivement saluée au cours de cette entrevue. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la rédynamisation du partenariat entre Kinshasa et Jérusalem. Pour la RDC, les domaines de coopération bilatérale avec Israël sont notamment la sécurité, les infrastructures, l'environnement, l'agriculture et le numérique. Déjà, dans le cadre de cette coopération, plusieurs types d'engins, des ambulances, des motos seront livrés à la RDC. Le président de la République les a visités avant sa rencontre avec le premier ministre israélien. Les pouvoirs et la responsabilité d'organiser le prochain scrutin électoral reposent désormais sur les épaules de Déni Kadima, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante a pris officiellement ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de passation de pouvoir avec Kornay Nanga. Il a lancé à cette occasion un appel à l'implication de tous pour la réussite du processus électoral. Un reportage de Marcel Amonateba. Le président entrant de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, a été accueilli par Kornay Nanga, le président sortant de la centrale électorale. Les deux personnalités vont en voir par la suite un tête-à-tête dans le cabinet du président sur les questions d'actualité en matière électorale. Tout de suite après, Kornay Nanga a convié son successeur à visiter quelques locaux abritant des bureaux, le centre national de traitement ou encore les archives. Le deuxième temps fort de cette journée mémorable fut la cérémonie à proprement parler de remise-reprise. C'était en présence des membres du bureau sortant et entrant de la CENI. Kornay Nanga profitait de l'opportunité pour rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau et de la plénière qui l'ont accompagné. Permettez-moi, monsieur le président, mais au moins, de rendre un dernier hommage à mes collègues. Nous sortirons donc avec le sentiment que nous avons accompli notre mission. Les deux personnalités vont parafer les procès-verbaux de remise-reprise et vont dans l'autre étape échanger des signataires avant d'échanger les sièges. Dans ce mot des circonstances, Déni Kadhi Makazadi, président entrant de la CENI, a déclaré qu'il continuerait à s'investir dans les ressources humaines en vue de réussir le pari de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Nous sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans le délai constitutionnel. Pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir principalement dans ces ressources humaines qui, du reste, constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Après la photo de famille prise en clôture de la cérémonie, Kornay Nanga fit ses adieux à l'assistance accompagnée par Déni Kadima, nouveau patron de l'organisme de gestion des élections de RDC. Rendons-nous dans la province du Nord-Kibou, où 110 combattants ont déposé les armes après l'annonce des forces armées de la République de Mokatu du Congo sur leur intention de mettre fin à l'activisme de groupes armés négatifs, dont le territoire de Massissi. Ces combattants ont remis des armes et autres faits de guerre. Regardez. C'est dans cette localité montagneuse de Nyanitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la paix céleste, avec 24 armes, se sont rendus au FRDC au cours d'une cérémonie Présidé par le général de brigade Melunumbo Evariste, commandant Soukola 2, pour le porté-parole Soukola 2, le lieutenant-colonel Djiki Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans robe armée. Nous venons de vous présenter nos anciens armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ce même groupe armé dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Ufamando 1 et 2 contre les groupes armés IPDC de Mahatian. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons, au cours de ces opérations, néutralisé le général Oto Kame Agouma, qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord-Kibou Soukola 2 profite de cette occasion pour vous dire que, en ce moment, nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les Fonds armés de la République démocratique du commune dans le cadre de l'état de siège. La population de Yannitaba se réjouit de ce mouvement de reddition, car dit-elle, la paix va s'installer dans leur millier. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons à ce que nous sensibiliser presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et réjoignent les Fards d'Essé. Tout s'est rendu, s'est repris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. La présence de groupes armés actifs dans la province de Litori fait de la vie des enfants un cauchemar permanent et blesse leurs droits. Le Parlement d'enfants de Litori invite les groupes armés qui recrutent et utilisent les enfants dans leurs rangs à déposer leurs armes. Un message de la présidente Tumba Lukusha au cours d'une audience avec le gouverneur militaire de Litori. La lutte acharnée menée par les forces armées contre les groupes armés ne laisse pas indifférent le Parlement d'enfants de Litori. Cette structure a réaffirmé son accompagnement à l'administration militaire pour la stabilisation de cette province. C'était au cours d'une audience avec le lieutenant général Luboyal Kachoma Djoni, occasion pour Ntumba Lukusha, sa présidente, d'inviter les groupes armés à libérer certains enfants au sein de l'air rangs. Nous pouvons accompagner la province avec des sensibilisations que nous faisons notamment par les émissions radio, d'autres fois à l'école mais aussi dans les quartiers. Bien sûr nous sommes des enfants mais n'empêche que nous pouvons appeler nos parents à la conscience, les conscientiser que la province pourra être un jour meilleur et que les enfants doivent vraiment être bien accadrés pour que la province soit d'entre des bonnes mains un jour. Nous demandons aux groupes armés, nous les suppliants même, de déposer leurs armes car c'est l'union qui fait la force. Avec des conflits par-ci et par-là, comment pouvons-nous aboutir au développement ? Nous nous plaignons en disant que nous, le Congo n'est jamais développé, les États-Unis a fait ses exploits, ceci, cela. C'est parce qu'ils sont unis et nous rien n'empêche que nous soyons unis pour faire en sorte que le Congo soit même le premier pays importateur ou exportateur de marchandises qu'on soit un jour développé mais aussi que nous soyons très bien dans la vie et que nous vivons une vie saine et bien sans pour autant voir à se prééquiper de l'insécurité et tant d'autres choses. Signalons que dans ce programme, le Parlement d'enfants prévaut organiser plusieurs séances de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les conséquences de la guerre sur les plans sociaux et éducatifs. Sakabal n'aura duré que quelques mois. Le policier, auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chamakwete, en fuite depuis son forfait en juillet dernier, a été finalement arrêté et présenté à la police nationale congolaise. Il avait trouvé refuge dans la cité de Kassangulu. Plus d'explications dans ce reportage que nous proposait Lichala. Il croyait avoir sémé la police dont il est un des éléments. Ce policier, auteur du meurtre de l'étudiant Shambaboshab de l'université de Kinshasa, faculté des lettres département de communication, a été appréhendé à Kassangulu. Devant le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ce fugitif a été présenté. Le service du commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa, vient de mettre la main sur le policier, auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chambakwete, étudiant deuxième graduat, lettre de l'université de Kinshasa. La police de Kinshasa, tirée par balle en date du 24 juillet 2021, au quartier Mahimbi, dans la commune de Selimbao. Il s'agit de l'agent de police de deuxième classe, qui Mifila Matondo Idris, alias Mualim, que voici. C'est marginal, après son forfait, a trouvé refuge à la cité de Kassangulu, dans la province du Congo central, où il vient d'être interpellé ce 25 octobre 2021. Il subira comme ses complices la rigueur de la loi au terme d'un procès qui lui aura donné le temps de présenter ses moyens de défense. On va parler santé avec cette campagne gratuite de prise en charge de la dialyse, qui offre ASG Fondation aux patients souffrant de l'affection rénale, une maladie qui coûte excessivement cher et qu'un bon nombre de personnes n'arrivent pas à payer conséquemment le soin. La campagne a été lancée par le ministre de la Santé publique. Yvette Makuntima. Les maladies rénales, un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Pour des personnes qui en souffrent soudainement, il y a raison d'espérer, car la situation n'a pas encore atteint la phase d'irréversibilité, contrairement à l'insuffisance rénale chronique qui nécessite des séances de dialyse à vie ou carrément une greffe des reins. Pour soutenir le coût social de cette pathologie, HG Fondation lance une campagne gratuite de la prise en charge de la dialyse chez les jeunes singulièrement, tout en favorisant aussi les personnes âgées. Pour les personnes qui ont une insuffisance rénale aiguë, mais qui n'ont pas les moyens, mais quand on fait la dialyse, on peut récupérer maintenant sa fonction normale et continuer à mener une vie normale sans... On a été guéri au fait de cette insuffisance rénale aiguë. Vivre confortablement malgré une affection rénale, c'est la thématique qui donne un sens à cette campagne appuyée par le pouvoir public, tel que le souligne le ministre de la santé publique Jean-Jacques Mbongani, qui avait à ses côtés le ministre de la jeunesse Yves Bouncou-Luzola. Il y a l'importance qu'accorde le gouvernement de la République à toutes les bonnes actions en faveur du peuple commun. Pour ceux qui devront rapidement quitter l'insuffisance rénale et reprendre la vie normale, ceux-là, ceux qui seront sauvés, repouvriront le sourire comme cela vient d'être. Rome ne s'est pas fait en un jour. Kinshasa sera le point de départ de cette vaste campagne de la dialyse pour un grand nombre de patients. Et puis cette autre campagne de sensibilisation contre l'endométriose, une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui affecte très souvent les femmes et provoque entre autres des douleurs intenses au bas ventre, au cœur sensible et s'abstenir. Jodjon Dibou. L'endométriose est une maladie où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. Les symptômes le plus courant de cette maladie, 50 à 90% des femmes selon les études, est la douleur, le règle douloureuse, les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs pelviennes fréquentes, la défécation douloureuse, la difficulté d'uriner. Bref, les symptômes le plus courant sont les douleurs et les règles irrégulières. Ici, à Kinshasa, une formation de médecin couplée à une campagne de femmes atteintes à l'endométriose vient d'être organisée pour sensibiliser les Congolaises sur l'impact négatif de la maladie. On ne sait pas très bien d'où vient l'endométriose, mais il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce qu'une femme ait l'endométriose et pas une autre. C'est par exemple les facteurs génétiques. Déjà au niveau des gènes, il y a une information qui pourrait prédisposer certaines femmes à faire de l'endométriose plutôt que d'autres. Mais il y a beaucoup plus de facteurs environnementaux maintenant, et on en parle de plus en plus, c'est-à-dire la pollution de l'environnement, mais aussi des facteurs liés à ce que nous consommons en termes de beaucoup de graisse. Cette pathologie se soigne car dans le cas d'une endométriose, les tissus peuvent se trouver sur les ovaires, les trompes, les fallopes ou les intestins. Nous, nous sommes les chirurgiens viscéraux, le Dr. Bormaria et moi, et bien souvent, cette pathologie qui est inflammatoire autour de l'utérus gagne les intestins à tout près. Et à ce moment-là, il y a non seulement le challenge de libérer l'utérus, mais de libérer les intestins. Et nous, en tant que si on vient du gestion spécialiste des intestins, c'est là qu'on intervient pour donner notre rêve. Alors oui, on peut vraiment qualifier le problème de santé publique. Une femme sur dix est concernée par l'endométriose. Donc sur une population de 100 millions d'habitants en RBC, on peut imaginer que ça fait beaucoup de monde. Et à peu près 40% des douleurs occasionnées par la maladie altèrent toutefois la qualité des vies, parfois de manière importante. La maladie accroît le risque d'infertilité, sur la jeune femme. Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, l'étude thématique sur le projet CICOMINE n'est pas encore publiée. C'est plutôt les rapports intérimaires qui ont été envoyés au parti concerné pour rélecture. Précision est donnée au cours de la réunion du comité exécutif présidée par le ministre d'Etat, ministre en charge du plan. On fait le point avec Peggy Mukunda. Les rapports intérimaires sur le projet CICOMINE envoyés au parti prénonte de l'ITIER pour certaines observations, dont les délais s'étendent à six jours avant sa publication, une fois adoptés par le comité exécutif de l'ITIERDC. C'est l'objectif de la 110e réunion du comité exécutif RDC. C'est à la demande des partis prénantes qu'on a accordé un délai supplémentaire jusqu'au mardi de la semaine prochaine pour que les partis déclarantes puissent envoyer le complément d'informations et leurs observations afin que le consultant puisse les intégrer avant la divulgation de ce rapport. Le processus ITE, c'est un processus participatif. Nous voulons que même ceux-là qui traînent les pieds puissent participer de manière active et effective au processus. Mais s'ils n'apportent pas leurs observations, nous allons comprendre qu'il n'y a rien à améliorer et le comité, je pense, pourra décider que le rapport intérimaire revient le rapport définitif et là on va le divulguer. En tout état de cause, si nous analysons, presque sur beaucoup d'exigences, on a déjà atteint le niveau élevé. Aussi avec les deux rapports thématiques qui restent à adopter, le rapport CICOMINE et le rapport sur la rédivance minière, je pense qu'on va couvrir tous les éléments. Acteurs de l'anticorruption et défenseurs des droits de l'homme étaient réunis à une table ronde organisée par la Commission nationale des droits de l'homme le jeudi dernier à Kinshasa. Parmi les intervenants, les coordonnateurs de l'agence de prévention et de la lutte contre la corruption, il a axé son exposé sur la part de l'APLC dans la lutte contre ces fléaux. Lutte contre la corruption et les droits de l'homme, ce qui pourrait ressembler à un sujet de dissertation, étaient au menu d'une longue réflexion menée ce jeudi à la table ronde organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Une rencontre d'autant plus riche que les acteurs de l'anticorruption et ceux évrants pour le respect des droits humains ont pris plusieurs heures pour sensibiliser sur les effets néfastes et dévastateurs de la corruption. Parmi eux, les coordonnateurs de l'agence de prévention et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamoko. Ainsi, pour atteindre tous les droits effectifs, l'APLC a formulé quelques recommandations. D'abord, l'indépendance de la justice, afin d'empêcher que celle-ci ne soit influencée de façon à servir des intérêts politiques, personnels ou ceux d'une organisation quelconque. L'APLC propose également de garantir la liberté d'expression, car le public doit être informé de ce qui se passe au sein des institutions, mais également en dehors des institutions. Le gouvernement de la RDC se doit d'aider les acteurs que nous sommes de lutte contre la corruption, ceux des droits de l'homme, dans l'exercice de leur mission, en leur accordant les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs leur assignés. Lutte contre la corruption d'un côté et la promotion des droits de l'homme de l'autre, c'est un peu comme deux mondes séparés. Ces services spécialisés, rattachés à la présidence de la République, l'agence de prévention et des luttes contre la corruption, contribuent à l'amélioration des droits humains par la prévention de la corruption. L'entrepreneuriat féminine au centre d'une matinée de réflexion tenue à Kinshasa, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de Petite et Moyenne d'Entreprise, Mira Indeke. Les femmes congolaises participent activement dans la croissance, l'innovation, la création de l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Cette force économique indéniable ne plus à démontrer. C'est le cas de femmes entrepreneurs de Copagel, Congo. Ces femmes entrepreneurs en synergie avec leur père de FEFCO, CCP et APME, viennent de bénéficier des enseignements riches au cours d'une matinée de réflexion sur l'entrepreneuriat féminin et les commerces extérieures sous la direction de Lucie Bilonda, président de la Chambre de commerce panafricaine pour le PME. Le premier intervenant, le directeur du cabinet du ministre de l'entrepreneuriat, maître Justein Mangala, a au cours d'un échange informé les femmes sur les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion de PME à travers le Pronadec. Il leur a été demandé de bien s'imprégner de principes entrepreneuriels pour mieux réussir leurs affaires, à savoir le renforcement de capacité, l'accès au contrat et l'accès au financement. Dans la même optique, M. Edgar Mambimbi, deuxième orateur du jour, sa qualité d'accompagnateur de PME, a exhorté l'assistance sur la certification de produits. La présidente du FEFCO, Marie-Hélène Goy, a également fixé les objectifs de son organisation et ses défis s'exposent 2021. Il a été question de venir renforcer un peu les capacités des femmes entrepreneurs dans le cadre des normes internationales, dans le cadre des plaidoyers, comment il faut le faire et surtout aussi dans le cadre des créations réelles des entreprises pour que l'entreprise puisse exister. Les femmes entrepreneurs butées à plusieurs problèmes sollicitent également la compétences. On va retrouver ce reportage de Marie-Hélène Goy, qui nous parle de 173 véhicules achetés sans suivi de procédure. Sur base des doléances lui adressées par la directrice générale d'Ami Congo, au sujet de l'entréposage prolongé et préjudiciable dans sa concession d'une trentaine de véhicules du commissariat général à l'énergie atomique, le ministre de Recherche scientifique et de l'innovation technologique, José Mpandakabango a donné cette instruction. Il fallait que nous puissions descendre et essayer de prendre l'angle avec les autorités d'Ami Congo afin de décanter la situation des véhicules qui sont dans leurs entrepôts. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, tout ce lot va être enlevé et le lot qui se trouve à Matadi va également venir à cet endroit. Angélique Milenbaboukassa a exprimé sa satisfaction. Nous avons pris le soin de garder intact les véhicules que vous voyez derrière moi et Ami Congo a mis à profit de la technicité de ces cadres. Il faut dire que le commissariat général à l'énergie atomique a bénéficié d'un crédit de 2 millions de dollars auprès de la FBN Bank pour l'achat de ces 173 véhicules commandés en juillet 2020 en Chine avec un taux annuel de remboursement de 15% sur 3 ans. Mais seulement la procédure de passation de marché n'est pas passée par un appel d'offres. Comme l'avoue le directeur administratif financier du commissariat général à l'énergie atomique Paul Bindou Moussambali. Le signataire de ce contrat c'est le professeur Vincent Loukanda, commissaire du CGA, suspendu en début d'octobre dernier. Sur lui pèsent aussi les accusations de la spoliation de la concession du CGA, située le long de l'avenue du Grand Séminaire au quartier Réguigny. Au chapitre de la politique, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social en charge de la politique et en tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo pour rallumer la flamme de son parti à Béni. Denis Bizibou a invité la fédération de Béni à se mettre en ordre de bataille pour les élections de 2023. On arrive en ville de Béni, le secrétaire général adjoint de l'IDPES de Obizibou Balola a été accueilli à l'hôtel au Capi Palace par des quatre incompatents de la fédération de l'IDPES Béni. C'est-ci au réservé Nake et délirant à l'heure haute. Le même incréduit le secrétaire général adjoint de l'IDPES a communié avec les quatre incompatents de la permanence de l'IDPES Béni. Sur place de Obizibou Balola a réaffirmé qu'il est venu à Béni pour respecter les organes de base de ses partis présidentiels. Selon lui, l'IDPES doit gagner tous les sièges au nord qui vaut et c'est l'Assemblée du pays aux élections prochaines prévues en 2023. Déobizibou Balola invite les quatre incompatents de l'IDPES Béni à s'approprier cette vision et accompagner le président Félix Tissékédi. C'est jeudi le secrétaire général adjoint de l'IDPES a réarmé les quatre militants dans une matinée politique organisée dans la salle Ozan Pâques. Il a réaffirmé la volonté du président Félix Tissékédi à restaurer la paix dans la région de Béni en proie aux attaques des compatriotes de l'ADEF. Déobizibou Balola a aussi réaffirmé la volonté de ce parti de gagner les élections législatives et présidentielles. Les quatre de l'IDPES Béni ont présenté la santé de ce parti. Après l'étape de Béni, le secrétaire général adjoint de l'IDPES va se rendre à Boutembo pour les mêmes fins. Stéphane Moukoumadi, gouverneur du Sankourou déchu par l'Assemblée provinciale de Seine-de-Liès, ont été observés dans cette province. Sénateurs et élus nationaux saluent l'acte et apportent leur soutien aux forces vives du Sankourou. Les explications dans ses commentaires de Cédric Kenina. Les points levés en signe de victoire, tout Sankourou s'est mobilisé comme un seul homme pour saluer l'action de l'Assemblée provinciale, celle de déchoir les chefs de l'exécutif provincial. Députés et sénateurs du Sankourou louent cette mesure de l'organe délibérant provincial. Les députés nationaux et sénateurs de la province du Sankourou viennent d'apprendre avec satisfaction la décision prise en date du 28 octobre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sankourou portant d'échéance du gouverneur de province. Les députés nationaux et sénateurs soutiennent cette action de l'Assemblée provinciale qui reflètent non seulement la volonté de la population du Sankourou mais aussi les souhaits de ses élus nationaux tels qu'exprimés à diverses reprises auprès des autorités du pouvoir central. Ces députés et sénateurs réitèrent leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tichekedi ainsi qu'aux le forces vives pour mettre définitivement fin à la crise qui n'a qu'étant durée dans cette province. Les députés nationaux et sénateurs appellent la population du Sankourou à rester vigilante et mobilisée derrière le leadership du président de la République Félix Antoine Tichekedi Tchulombo pour l'aboutissement heureux de cette crise qui n'a que trop durée. Une nouvelle page d'histoire s'ouvre donc dans le Sankourou. On va se quitter avec cette page noire. La RTNC est en deuil. Elle vient de perdre le coordonnateur de la RTNC 2, Andy Nyangilello. C'était temps la nuit dernière à l'hôpital du Saint-Cantenaire. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. La rédaction du journal télévisé de la RTNC partage la douleur qui frappe notre consœur Sandra Nyangi qui a choisi le même métier que son père, que son âme repose en paix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un journal de Getty Omatuku réalisé par Ramadan Poki et Mamita Bangulu avec le concours d'Emile Zola et Henri Alimassi. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501